Cher ami taureau, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. Voilà, quelles que soient les annonces ou quel que soit ce qui se passe dans ce monde, eh bien, continuons à rester solaires, positifs, encouragés et tout ira au mieux. Allez, on garde cette carte qui vient de tomber. Alors, comme toujours, j'effectue les tirages en amont pour gagner du temps sur l'analyse. Uniquement, je ne découvre pas le tirage de la guidance, sinon ça n'aurait pas de sens, OK ? Comme ça, je vous fais une analyse intuitive, une lecture intuitive en direct. Donc, nous allons découvrir ici, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas, Sandra Dania, bienvenue. Et donc, nous allons découvrir ici ce que vous devez continuer à faire évoluer pour pouvoir tendre au chemin de l'harmonie et de la finalité qui se situe ici. Ici, les blocages, mais non conscients. Ce sont les blocages inconscients, énergétiques ou vibratoires, ceux que vous ne maîtrisez pas. Et ceux qui vont vous permettre d'être, en fait, identifiés pour vous amener à pouvoir progresser. Ici, les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour pouvoir continuer à évoluer sur votre chemin et atteindre la finalité. Et puis, cette carte qui vient de tomber, comme vous l'avez constaté, eh bien, c'est la carte de la vibration pour votre moi. Donc, nous allons découvrir quelle est la vibration pour votre moi. Et vous allez voir qu'en général, il y a souvent une corrélation entre le tirage et la vibration du moi. Alors, super, on est sur la carte de la maturité, mes amis. Wow, c'est bien ça, c'est plutôt pas mal, amis taureaux. La maturité, en fait, ça vient nous expliquer que là, on a accompli un certain chemin. Et qu'en fait, avec le temps, on a appris à observer, à guérir de nos blessures, à pouvoir voir davantage de ressources à travers ce qu'on peut vivre, explorer, bien évidemment. Ça vient nous parler aussi de souplesse, de sagesse. Ça vient nous parler de cette capacité à avoir, entre guillemets, le recul nécessaire pour pouvoir aller et avancer, aller d'autant de l'avant, d'accord ? Donc, prenez bien le temps dans la maturité. C'est aussi ce temps de sagesse, c'est de prendre le temps, de bien axer notre cycle d'évolution. C'est prendre ce temps pour savourer ce que l'on a déjà mis en place et pour pouvoir aussi, eh bien, à travers le temps, puisque c'est bien cette notion temporelle, cueillir le fruit de nos efforts. Donc, on va vérifier, mais c'est pas mal, hein ? C'est assez sympa, votre vibration, pour le moins. Allez, je me replace. Donc, quels sont les messages pour continuer à évoluer ? Qu'est-ce que vous devez continuer à nourrir pour aller d'autant de l'avant ? Wow, trois de coupe, super ! Eh bien, continuez à célébrer la vie. Voilà ce que ça vous dit. Continuez à célébrer la vie, Ami Toro. Continuez à partager tes émotions, tes sentiments, à mettre de la joie dans ton quotidien. Continuez à te relier au monde. Il y a aussi cette notion de réseautage, de sortie, de soutien, d'amis, de reliance en soi avec notre trois de coupe. On est vraiment sur cette notion de reliance et tout est imbriqué. C'est un peu l'Ouroboros. Ça fait penser à ce sigle. N'hésitez pas à aller voir Ouroboros sur Internet. Eh bien, c'est ça. En fait, le tout est l'ensemble et moi, j'interagis dans ce tout et cet ensemble. Donc, continuez à faire évoluer votre capacité, en fait, à fédérer, à vous ancrer, parce que vous êtes quand même un signe de terre, avec cette reliance au monde. D'accord ? Ça, c'est super. Alors, quel est votre blocage conscient-inconscient ou énergétique ? Ou peut-être conscient, allez savoir, c'est possible. Bon, on est quand même sur le jugement inversé. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que vous avez cette capacité, mais que peut-être vous êtes un peu passif, que vous avez cette capacité, mais que peut-être vous êtes un peu fainéant sur ce mois d'octobre. Il va falloir vous bouger un peu plus. On vous invite au voyage, on vous invite à sortir. On sait bien que vous êtes des personnes qui aimez aussi. Vous avez d'ailleurs ce besoin de vous... J'ai fait bouger, désolée. Je fais toujours mes bugs, bien évidemment. Sinon, ce ne serait pas Sandra Dania. Vous avez ce besoin, en fait, d'être... De vous mettre parfois dans un état de ressourcement. Là, on vous dit attention à ne pas trop te renfermer. Avec le jugement, c'est d'être capable de garder, en fait, une forme de dynamique, d'accord, pour pouvoir s'ouvrir d'autant, se mettre en lumière et rester dans cette reliance, la stabiliser. Ça vous convient bien, la stabilité. Vous demeurez un signe de terre, OK ? Donc, mettre un éclairage sur ce qui peut pêcher un petit peu dans le côté passif et pouvoir d'autant réamorcer, en fait, cette notion... Ouais, c'est ça. On est complètement là-dessus, regardez. Cette notion, en fait, de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Moi, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Donc là, il faut vous booster, ami taureau, OK ? Le 2 de bâton, en plus, en complément, ça vient nous parler d'expansion, de perspective. Donc, continuez à alimenter, parce que plus vous allez alimenter, en fait, ce que c'est en train de vous dire, c'est plus tu vas alimenter, plus ça va s'ouvrir, plus ça va se nourrir, plus ça va donner de la perspective, plus tu vas pouvoir croître et accéder à ce plan de croissance et pouvoir faire évoluer aussi tes projets, tes objectifs, ton moi qui évolue à travers le mouvement de la vie. Donc, vraiment, restez bien, concentrez. Ne vous dites pas, ça, ça me suffit, j'ai connu assez de personnes, ou oui, bon, c'est bon, je suis assez sortie. Non, c'est de continuer et puis de trouver ce rythme, ce rythme assez stable, assez structuré pour évoluer et rester dans cette notion de reliance. C'est important. Voilà, c'est important. La sagesse, c'est ça aussi, c'est se mettre en accord avec notre rythme. Alors, bien sûr, le rythme bouge, parce que la vie bouge, mais c'est de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Moi, j'ai envie de vous dire ça, d'accord ? Donc là, c'est un moment où vous êtes dans un axe où vous devez tendre vraiment. En plus, c'est un axe avec le deux de bâton, ça nous donne quand même une forme de révélation. Comme s'il y avait quelque chose qui devait se mettre en lumière et si on n'y va pas, si on ne se réveille pas sur une forme de passivité, ce serait dommage de passer à côté de certaines opportunités de transformation. Donc, mettez-vous en lumière, ok ? Quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ? Ben oui, forcément. Super. Alors, nous avons le diable et nous avons la reine d'épée. Le diable, ici, vient vous dire bon, alors, pour que tu puisses amorcer ça et rester dans un état de stabilité, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu mettes un peu plus d'audace, d'accord ? Mets-toi dans l'audace, ouvre-toi, mets-toi dans cette volonté, donne un peu plus d'ambition, un peu plus de passion, quelles que soient tes actions, quelle que soit ta quête, sois autonome dans tout ça. N'attends pas non plus peut-être des autres, mets-toi dans une relation de codépendance avec toi-même, uniquement, voire de co-indépendance avec toi-même. Le diable, c'est celui qui ose, d'accord ? C'est celui qui, ben oui, tout dépend du tirage, mais ici, c'est vraiment, ose accéder à ta réussite et tout cela passera par une volonté. Voilà, en gros, c'est un peu cela. Donc ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est faire preuve d'audace et avec notre reine d'épée, ça vient nous dire ici pour aller chercher, et on y revient, cette quête d'indépendance, faire de soi, d'accord ? Faire comme on l'entend et ne pas attendre des autres. Être vraiment dans cet axe de dynamique d'autonomie, vous voyez, dynamique de, bon, c'est moi qui décide, je suis maître à bord, sur mon bateau, je décide, je n'attends pas que les autres me sollicitent, j'y vais, je lance mon audace, je me mets dans la vie et je nourris cette liaison au monde. La maturité, c'est aussi tout ce qu'on peut apporter aux autres, d'accord ? C'est l'éclairage que l'on va offrir au monde par cette reliance, par le fait de continuer à persévérer, évoluer en osant faire les choses, en se mettant au service de notre propre ambition pour pouvoir, eh bien, accéder, en fait, à cette quête d'indépendance et en plus, avec notre reine d'épée, ça vient nous parler d'opportunités qu'on va pouvoir déclencher mais qui seront très fiables, d'accord ? C'est faire preuve, en gros, vous aussi, de leadership, ok ? On y va, je me prends en charge et j'y vais. J'ose, peut-être qu'ici, ce qu'on nous dit aussi, moi, je le ressens comme ça, j'ai envie de vous le passer, changer les schémas, casser vos petits schémas, d'accord ? Ça nous fait du bien, c'est vrai qu'on aime bien être dans des zones de confort, surtout quand on est à un signe de terre, on le sait, bon, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que les signes de terre et rester dans une zone de confort, c'est bien, c'est confortable mais ça ne fait pas avancer les choses. Et quand la vie est en mouvement et qu'on ne suit pas le mouvement de la vie, parfois, c'est un peu le train qui passe et puis on a été en retard, ok, bon, il repasse une fois, il ne va pas repasser à la même heure, des fois, ça change aussi, le planning. Donc, saute dans le train pendant qu'il est en marche, je ne sais pas pourquoi mais je vous dis ça. Bon, allez, découvrons votre finalité. Oh, c'est magnifique. Oh là là, mais il y a des tirages ce mois-ci encore mais c'est dingue, c'est incroyable. Je vous assure, c'est hallucinant. L'as de bâton en finalité, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, tout ce que vous allez dépasser, changer, moduler, modifier, restructurer, réagrémenter va vous amener à pouvoir vous projeter sur de nouveaux projets, à ouvrir, déclencher un facteur chance, une potentialité incroyable en termes d'opportunité. Ça vous met dans un état d'ancrage d'un côté mais aussi de grande confiance. Ça vient accentuer en fait cette puissance, cette force dans la confiance en la vie, dans la confiance en vous et dans tout ce que vous pouvez entreprendre. En fait, en somme, vous êtes sur la voie de la réussite. Je ne sais pas par rapport à quel axe, tout dépend de pourquoi vous regardez cette vidéo. Je fais une petite précision rapide. si vous regardez pour une question sentimentale, par exemple, émotionnelle ou sentimentale, sachez que l'extension sentimentale est disponible via mon site. Vous avez le lien en dessous donc n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir. Si par contre, vous regardez d'ordre général, quelle que soit votre dynamique, si c'est pour un projet professionnel, un projet personnel, allez-y. Mais franchement, et puis reliez-vous au monde parce que là, vous avez une finalité qui est juste topissime. Mais juste topissime. Vous êtes un très, très beau tirage. Je vous fais partie d'un des plus beaux tirages jusqu'à présent. Et vraiment, là, c'est chouette. Puis notre 2 de bâton sur le jugement inversé, ça vient nous montrer à quel point vous avez les clés. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14 heures ou de se mettre, comme on dit, en Bourgogne et on ne se moque pas, s'il vous plaît, la rate au courbouillon. C'est-à-dire, c'est là, quoi. Et on y va, on y croit, on a une réussite à long terme. Il faut aller l'atteindre, cette réussite. Le message de l'univers. Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Bien sûr. Puisqu'on vous dit d'avoir de l'audace de vous placer dans la confiance, dans ce qui résonne et dans ce qui va se présenter. C'est exactement ça. Si je me mets dans la confiance et que je reste dans cette reliance et que je la stabilise, que j'ose faire les choses pour atteindre, ne l'oublions pas, je vous le répète, avec la reine d'épée, en fait, la ressource, c'est atteindre aussi une dynamique d'indépendance. d'indépendance, de stabilité, de fiabilité, de bel ancrage. Et pour pouvoir vous accomplir, j'y reviens sur la projection, l'évolution, l'ascension. Oui, bien sûr, il faut avoir confiance en la vie, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, vos petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Vous avez un sacré tirage, Ami Taureau. Je prends la première. Fais preuve de courage, nous dit-on. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà la seconde qui vient de tomber. Tu es protégé. Waouh. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Là, somme toute, j'ai envie de vous dire que pour ce mois d'octobre, vous avez une sacrée belle étoile. Mais franchement, profitez-en, allez, s'il vous plaît, Ami Taureau, allez me chercher votre complétude et cet axe d'élan sur la voie de nouveaux projets, de facteurs chance. Il y a un facteur chance énorme là, sur ce mois d'octobre. Quelle que soit votre dynamique, le facteur chance est là. Alors, osez, voilà, osez, et n'oubliez pas, vous détenez cette sagesse. Ça va vous accompagner, cette vibration. Je détiens la sagesse, la connaissance, le savoir. Je détiens aussi le retour d'expérience. Je détiens la maturité. Pour pouvoir m'accomplir d'autant et parfaire à ce bonheur en lien et en reliance avec le tout et l'ensemble, y compris le monde. Donc, bravo. Voilà, on va en rester là. Donc, merci. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir. Au nouveau, bienvenue. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne pour mon grand plaisir à moi. Et puis, si vous désirez une consultation, vous inscrire à la newsletter, développer, découvrir votre extension sentimentale et vous aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et surtout sur Instagram où il va y avoir beaucoup de nouveautés, de nouvelles intéressantes pour cette fin d'année avec de nouveaux projets et puis des jeux concours. Eh bien, n'hésitez pas, tout se passe sur Instagram. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tout. Vos encouragements aussi à vous, votre bienveillance. Voilà, je suis ravie de tout ce qui se passe et de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Et merci, tout simplement, merci. Je vous embrasse bien fort. Passez un très, très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et soyez heureux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501